Martin Fallon accepte aujourd'hui de travailler avec Joseph Kabila. Hier, il a refusé travailler avec Tshiseke . Rappelez-vous quand Tshiseke a été fait en fait, il était plus important. Donc hier, Tshiseke a été sale, n'est-ce pas parce qu'il a travaillé avec Kabila. Mais aujourd'hui, Martin Fallon a appelé Kabila et Cabila est plus propre que Félix Tshiseke. Moi je fais des investigations. Est-ce que vous savez qu'actuellement l'économie de la RDC, exactement la vérité dans la rue qui est la chaîne, actuellement l'économie de la RDC est mise par la famille politique et la famille biologique de Joseph Kabila. Toutes les banques que vous voyez ici, j'affirme ce que je suis en train de dire, je fais des investigations. Toutes les banques que vous voyez ici, les entreprises de vos armes, comme nous avons des actionnaires, des vacances, des financiers etc. L'économie de la RDC actuellement est détenue par ces personnes-là. Kabila gérait ces pays avec une économie extravertie, c'est-à-dire dépendant de l'extérieur. Tels que nous sommes ici, à Tastilosa, au Sisi Miuanato, 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 au Sisi Miuanato. Tout nous achetons. Cette économie extravertie fait en sorte que notre balance commerciale est qu'à la déficitaire. Et le Congo ne produit pratiquement rien. Et tous ces bas-là qu'on assurent les secteurs minéraux. C'est un secteur minéraux, c'est un secteur à conflit. Donc, on suit certains Congolais, mais certains Congolais n'en profitent pas. C'est-à-dire qu'il y a 30-45% qui ne profitent pas. Et tu sais rien de bien. Et tu trouves un Etat qui n'existait pas. Il veut reconstruire un Etat. Et vous demandez à cet homme, dans les 3 ans seulement, de faire un miracle pour que le Congo soit la USA. Comment il va le faire ? C'est-à-dire qu'on a essayé d'atténuer cela. Mais je vous donne des informations. L'économie congolaise actuellement est détenue par la famille politique et biologique du président, l'ancien président de la République. Je veux être Kabila Kavang. Il n'est plus aux affaires. Non, non, non. Kabila n'est plus aux affaires. Il n'est plus président de la République, mais il est aux affaires. Comment ? Kabila dirige. Kabila a des gens par-ci par-aui. Et c'est démontrable et c'est vérifiable. Même dans plusieurs entreprises que vous voyez ici, la majorité de ceux qui sont là, de personnes influençantes, de personnes des Kabila. Jusqu'au jour. C'est une révélation que je suis en train de dire à tous ceux qui nous suivent. Si vous parlez que le Kabila Kavang aujourd'hui, c'est Kabila Kavang aujourd'hui. Il est plus en tant qu'analyste politique, mais également cadre. Il y a parti. Il y a AFDC. Il y a président sénateur. Il y a des quot步es à signifier votre revenu et votre Québécois. Je suis venu à partir du 14! Je suis venu à partir du 14. J'ai marché cet événement. Tout d'abord. En tant que communicateur, le苣 wpouva est à souvent. Et plusieurs. cadre et à fdc n'a également pas pour bâtiment qui est un communicateur hier donc à ce qu'est tout à l'a espérant qu'on va récupérer ou toujours de l'autre côté en tant que cadre et à fdc les loups n'a qu'à timide makamou matali politique n'a miso des alliances et amuseuse comique au carbona mais sous ce comique ou se constituer quel avenir pour namo kanabi soto à l'atmosphère politique n'a miso n'a pierre d'il y avait l'élection autour qu'elle est très bien d'accord rafael faut noter que si aujourd'hui vous a pourrez remarquer ma alliance c'est un groupe katana me suis à cause à la main faut comprendre que les acteurs politiques basali vous s'est préparé pour 2023 l'acteur politique basale vous savez que nous tenons à ce que les élections soit organisée en 2023 alors pour se faire l'opposition à la fausse à la base l'opposition à la fausse à la maquasse le motion à une certaine synergie comme nous le disons en français puisque oui ça va bien à 2018 c'est parce qu'il se doit se faire maintenant la politique il faut qu'on voit l'eau à la faute à la faute à la recherche scientifique on regarde dans les temps et dans l'espace étudié au salat qui m'a 2015 ce qu'il n'y a au salat en à 2021 de 2020 vous a en dégément voté et à mon moulin à l'arbre à tout ce temps de voir à la recherche empirique de vérification et de l'exploration à la recherche empirique au salat qui m'a 2015 et à mon retour au salat en 2021 de 2020 donc aujourd'hui c'est que nous sommes en train de les marquer d'avoir un rapport de force il a dit la calcule politique les gens regardent plus de 2023 notamment par rapport à cette question de proposer vous allez voir oui ça la mine à la mouka puisqu'il faudrait les dire que la mouka adolphe mouzitou n'est pas totalement d'accord avec martin fayoulou actuellement mouzitou voit autrement à la pena calcule à sa roussa là martin fayoulou aussi voit autrement je veux dire que martin fayoulou actuellement il a été bah ya yana ni ma tata poignac kamek au kouta yanae pour faire aussi une synergie de force donc je voudrais à ce que bah tiens bon ma casse n'a pas moi ensemble on aurait même appris qu'au-delà et ma tata moïskatoumbi devrait être là au-delà de lui il ya certains acteurs politiques comme cette icône qui s'est prépare aussi pour être ensemble bref à ça la moelle au moraux au bas d'année l'élection en 2023 est ce que est-ce que c'est bloc et cookies co fragilisé taux co les 10 à moi moquer et bon à la prison de la république aura commis mon a déjà candidat pour 2023 le problème c'est que comme je les disais la politique un rapport de force l'opposition s'est prépare la majorité présidentielle doit aussi s'est préparée puisque si l'opposition n'a qu'on s'est préparé que majorité à ses préparités on peut être surpris donc pendant que les autres se prépare bisop et photozala dans les pays quand je parle de la majorité je parle de tous les partis qui composent la majorité aujourd'hui et les a identifié comme l'union sacrée l'union sacrée de la nation vous avez par décès à vous avez des peines d'avis à rester vous avez tous les partis politiques dans la catégorie en sacré le moment c'est de s'y préparer et donc qui regarde c'est que les autres font bah moi pas ça va car je vois aujourd'hui par exemple le gentil et gouguila oui je comprends il fait aussi des choses que je trouve qu'on va s'est préparé pour 2023 a lancé sortie officielle à partir il a récupéré certaines personnes moi je comprends qu'il a il a une vision il comprend que c'est maintenant qu'il faudrait s'y préparer donc si la majorité l'union sacrée veut gagner les élections 2023 il faudrait qu'ils s'y préparent mais les élections se préparent cinq ans cinq ans avant c'est pas n'avait y avait l'élection comme ça aujourd'hui c'est déjà aligné des candidats restructuration de partis politiques est ce que le politicien congolais bas à la cana dont yako l'homme politique congolais au negatuna est ce qu'il va en attend yako venda d'abord ya roussa la une introspection et une perception d'avenir très bien en fait dans mon lobby que l'on va se préparer à cinq ans ça dépend de chaque parti politique ça dépend des uns et des autres nous avons ça dans la préparation il y a deux trois semaines passées dans le tout commentaire ce qu'on est dans cinq ans et l'idéologie a parti et l'unité est ce que vous savez que martin a enraciné t'est pas la surprise dans 2018 personne ne s'attendait qu'il ait pas de candidat unique de l'opposition mais là c'est une surprise c'est suite c'est suite n'a candidature commune et opposition oui mais 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 on va bien qu'à l'époque au bois moucher et tout ça même l'opposition déjà si je me rappelle bien réunir entre 2017 je crois 2006 si ma mémoire rassemblement rassemblement 2016 2016 2016 2016 après dynamique de l'opposition et puis après deux ans après deux ans nous avons organisé l'élection 2016 2018 il y a une élection donc ça veut dire que l'organisation dépend des uns et des autres les gens peuvent se préparer en une année mais le mien c'est toujours de se préparer bien avant ça c'est ce qui est ce qui est ce qui est le mien alors moi ce que je vois la scène politique je crois que les gens ont compris que les élections s'approchent ils doivent se préparer est ce que l'homme politique fait une introspection une perception d'avenir surtout aux affaires vous savez ça dépend il y a certains qui le font il y a d'autres qui ne le font pas ça dépend de la vision des uns des autres mais c'est que nous remarquons au congo la majorité ils ne savent pas réfléchir sur le deux ans les trois années qui vient qui viennent à européenne réfléchissent pas par rapport à ça ça c'est vrai mais il ya aussi ceux qui réfléchissent vous savez aux états unis par exemple il ya certains pour se rejoint les gouvernements américains réfléchissent sur comment ils vont voir comment ils voient les états unis en deux jusqu'en de couteau en 2030 2040 2050 Au moment, on va s'y aller à l'oubli, les U.S.S. sont aux alambouilles, évidemment, ce que j'ai cherché. Mais chez nous, au Congo, c'est très difficile de voir ces là. C'est très difficile de voir des acteurs politiques où le gouvernement congole le voir, c'est-à-dire, il a regardé la RDC en 2030, ça sert à comment. Nous, nous faisons ce que nous pouvons faire simplement aujourd'hui. Il n'y a pas de projection. Et même lorsque vous vous rappellerez, tout est que je dois avoir, Marc Abdel, Bacar Piron, et tout ça par rapport à la guerre, la réchouée, l'incrète, mais vous verrez que la RDC a un sérieux problème. Pourquoi ? Certaines nations savaient qu'il y aurait un problème. Oui, c'est le Marman Kavira, Kavira, Agence internationale énergétique. Ouézac aux composés par pays Bélé, dont nous, nous faisons aussi partie, avait déjà instruit aux pays qui appartiennent à cette organisation, il n'y a qu'on se recourir vers les ressources stratégiques. Alors que nous, la République démocratique du Congo, je me dis, puisque je suis expert en hydrocarbure, tout ça, ressources des stocks stratégiques. Les stocks stratégiques, c'est ce que je cherchais. Alors, lorsque maintenant nous avons ici qu'il y a des salariés entre la réchouée d'Ikraine, n'est-ce pas ? Certaines nations, largement, ont un problème. Les États-Unis, à Keiko, avec plusieurs années, la réchouée stratégique n'aillée. De nature, on avait même ordonné, et pardon, John Biden avait même ordonné à Skobas Simba Yango. Et vous avez vu, pendant toute cette guerre pyrénienne entre la réchouée d'Ikraine, il y a eu stabilité, etc. Nous, on a eu un sérieux problème. Et donc, ça veut dire que... Mais il n'y a pas eu une stabilité, il y a eu une variation. Évidemment. Nous, on a eu... Évidemment, c'est ça. Mais nous, on a eu... Une majoration à l'appri. Une majoration à l'appri. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu une politique anticipative. On n'a pas des projections. Nous faisons simplement ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais nous ne regardions pas la RDC comme on bouge à l'appri, après 30 ans, après 20 ans. C'est pourquoi j'aime le professeur Norbert et Amba Yango. Des fois, quand vous réfléchissez, vous voyez cet homme en train de parler. Il vous parle de ce que les autres voient. Il a projeté, il faut qu'on met une projection. Comment le pays doit être. Nous, cette politique, on n'en a pas. C'est d'ailleurs ce genre de politique qui a développé la Chine. Évidemment. Avec le projet des Mao. Évidemment. Et d'ailleurs, la Chine... L'orderie au 30 et 30 ans. Évidemment. La Chine, moi, ce que j'aime avec la Chine, la Chine, avant de regarder les autres, comment ils fonctionnaient, il a commencé d'abord à travailler entre eux. Pendant beaucoup d'années, au fait. Une politique fermée. Ils se sont dit, on peut maintenant regarder de l'autre côté. On va voir le monde. Chez nous, on n'a pas cette politique-là. On ne le fait ni anticiper. On ne le fait ni mettre des stratégies. Mais on est simplement dans des guéguerres politiques. Fayou l'a dit, Mouzito a dit, Kabila a dit. Mais qu'est-ce qu'on a dit pour les Congo après ? C'est très important. Est-ce qu'il y a... Pour que tout le bêle a politique, Nambou Kanabisso, il faut qu'on personnifiait toujours le débat politique. Est-ce qu'il faudra indexer l'axe du mal ? Comme je me souviens d'ailleurs dire, il y a Vital Kamer à l'époque. Ils ont à côté, Mouzotezali, axe yabandoki, axe yabandimosos. Est-ce qu'il faudra, pour gagner sa vie en politique ou gagner sa notoriété, il faudra indexer l'axe du mal ? Est-ce qu'il faudra toujours personnifier les débats pour qu'on avance ? Est-ce qu'il faudra ? Une très belle question. Vous savez, au Congo, nous avons une politique que j'appelle une politique du populisme. Une politique des hautes toits que je m'y mette. Ce n'est pas une politique participative. Puisque Raphaël est président de la République, et que moi je suis dans l'opposition... Moi c'est en 2033. Voilà. Puisque Raphaël est président de la République, et que Eric Chisoka est dans l'opposition, tout ce que M. Raphaël fait, je suis contre. Même ce volet aux avocats les aimes à Malunga. Mais je dois toujours être contre, parce qu'il voudrait pas de pas applaudir les gars, on a pas une politique participative. C'est-à-dire que M. Raphaël a salué l'Okamalunga, je trouve que c'est bien, j'apprécie les dits, ça fait qu'il a salué les aimes à l'âme. Mais je pense qu'il faudrait que nous ajoutions ces... Chez nous, on n'en a pas. Mais vous verrez par exemple, au total à la Rana-Parlément, il y a Grande-Bétane, l'opposition, ceux qui sont en attaient à pouvoir, quand il s'agit de l'intérêt, il y a pas anglais, tous, ils se mettent d'accord. Mais chez nous, il s'est posant, c'est des problèmes. Donc, c'est cette culture-là, il y a qu'on personnaliser les débats, où vous voyez, on a même en Bibès, ça n'a pas écrit à la population anglaise, tellement qu'il est profane. Tout ce qui est vital qu'a mis référé, il n'est pas d'accord. Même si c'est dans les baux. Alors, il faudrait éviter, je viens de dire au départ ici, on n'a pas une politique anticipative, une politique des projections, et une politique qu'il y a pour construire la nation. On n'en a pas. On n'a plus une politique où, vous regardez Philippe Tshisekevi, il est président de la République, mais comme je suis au sein de l'opposition, je ne veux pas ce qu'il fait. J'ai subi une sortie médiatique de Konef Mouzitou. Voilà, on tourne à ton compagnon, il reconnaît le progrès. Il reconnaît le progrès. Donc, comme il y a le progrès, et que, moi, situé dans l'opposition, carrément, il doit... Et tant qu'économiste, il dit... Non, mais il a réfléchi. Il s'appelle, il s'invite dans le débat comme économiste. Là, il n'a pas parlé comme politique, il n'a pas parlé comme scientifique. Il a parlé comme quelqu'un, un homme réfléchi. Un homme qui fait une politique avec éthique et déontologique. Un peu de rationalité. Avec rationalité. Mais chez nous, on n'a pas cette politique de la rationalité. On a plus une politique qui est personnalisée. Il y a le pro-Faillou, le pro-Kabila, le pro. On n'en veut pas. Puisque, si aujourd'hui, on devient de pro-pro, qui doit être pro-Kongo ? Il faudrait que nous parlions de la République démocratique du Congo. Comme les Français parlent. Moi, j'aime beaucoup les Américains. Quand un Américain, il y a une phrase, il y a une loi, « Que Dieu bénisse les États-Unis ». Mais chez nous, on n'en parle pas. Chez nous, c'est « Que Dieu bénisse les Fahillou ». « Que Dieu bénisse les Fahillou ». Mais on ne parle pas du Congo. Et si vous allez aux États-Unis, « Que Dieu bénisse les Fahillou ». Mais chez nous, vous verrez plus de temps pas un parti politique. Voilà. Donc, on ne s'en parle pas, il n'y a pas ça, ça ne s'en parle pas. Même dans deux partis politiques, c'est les leaders. C'est les leaders d'amour. On ne parle pas de la nation. Et plus dangereux, même dans le reste des certains politiciens, il y a toujours des fichiers du chef. Oui, ça, c'est aussi sidérant. Même quand on appartient, moi, je suis au sein des FDC. Là, j'ai mêlé que faire les éloges, il y a un bouquin à la guisson. Non, lui, c'est un homme. Il peut partir demain. Il y en a qui sont capés de partir demain. Mais le Congo, le Congo restera. Et les autres viendront, etc. Donc, ton privilégier à la République démocratique du monde, plus qu'il a dit Bouganabuse, arrêtons de faire une politique personnalisée. Et je crois que si nous continuons à faire une politique personnalisée, Bouganabuse est au temps de la malamontée. Évitons cela. Nous devions construire notre pays. Il faut que tous les gars, la génération égoïable, un pays construit. Vous savez, la RDC n'est pas construit. C'est un État, que moi, j'appelle un État qui n'existe que le nom. Mais en réalité, il n'y a pas d'État. Nous sommes en train de chercher pour construire un État. Comment ça ? Qu'est-ce qui fait que la RDC est à l'État, et selon vous ? Qu'est-ce qui fait que la RDC est à l'État ? Puisque les lois sont les lois, ne sont pas exécutées, ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. Chacun fait, je peux dire, ses lois. Tout le monde est chef. Tout le monde est décide. Tout le monde a un autorité morale morango. Donc, s'il doit faire quelque chose, il le fait comme il pense. Et il est intouchable. Il y a des gens dans ce... Alors que nous devions éviter cela. Alors, aujourd'hui, le bloc patriotique, c'est Salama, le bloc patriotique, le bloc patriotique, le bloc patriotique, le bloc patriotique, je ne sais pas si, je ne sais pas si ça a l'insu, il y a... Moni, il y a un collaborateur, il y a un naturel, Adolf Mouzitu. Est-ce que Adolf Mouzitu et Martin Fayoulou, c'est-à-dire qu'il y a un analyste politique ? D'abord, il faudrait dire qu'actuellement, c'est Adolf Mouzitu qui est le coordonnateur de l'AMOCA. Donc, en principe, logiquement, ma tête a devré rencontrer Adolf Mouzitu. Mais quand ma tête avait rencontré Martin Fayoulou, sans que M. Adolf Mouzitu ne soit informé, puisqu'actuellement, le patron de l'AMOCA, c'est Adolf Mouzitu. Ça veut carrément dire qu'il y a un problème. Si vous suivez... Il y a l'autonomie également de partis politiques. Oui, mais il n'est pas les réglas. Il n'est pas les réglas. Il n'est pas à l'époque, il n'a qu'à l'époque, il n'a qu'à un parti politique, non ? Il est ici, non ? Il a d'allié, puisque Martin Fayoulou, il est au sein de la MOCA, il est dans une opposition. Donc, ce qui est à la moto, et à la MOCA, personnellement, tous ont un discours moins moqué. Il y a la MOCA, car il y a la MOCA, il y a le droit, il y a la MOCA, et il y a la MOCA facilement, il y a le droit. ça les beaux communs moi non mais moi moi mais bas et à quoi c'était mais aujourd'hui les problèmes en rotation des rosses nommer la moque la moque d'auté galère pas eu comme dynamique de l'opposé c'est qu'elle a aimé à l'aider il y avait les gens pierre bimba il y avait comment il s'appelle encore le vice coordonnateur à commune député national à la loi les noms viendraient c'était une rotation mais enfin c'est qu'à la base aïba où nous tous la covo il a voilé là il ya aussi celui-ci à commune député national parti pontique dans la couleur rouge la bouche à des combos il était le vice coordonnateur à l'époque j'ai oublié le nom ça vient des voyages donc actuellement dynamique de l'opposé c'est qu'à la haie dingue la moque d'auté galère martin faille puisque aujourd'hui il ya un problème pourquoi la moque d'auté galère martin faille à 9 mousses n'est pas d'accord la mara mousses puisqu'aujourd'hui il faudrait le dire kabila c'est les patrons du bloc patriotique martin faille accepte aujourd'hui des travaux avec joseph kabila hier il a refusé travail avec qui c'est qu'il allume a bouillé m'a beaucoup étudié des années s'aïté moi appellé rappelez vous quand tu sais qu'elle attendait mais à l'eau bas à l'égard martin par une l'or et appréciation tiers malais soldats du peuple et la mouka c'est moi la répandite on n'est jamais coupé sa motte et la moque aux alice à l'été donc hier je sais qu'il était sale n'est ce pas parce qu'il a travaillé kabila mais aujourd'hui martin faille ou appelé c'est kabila moitié kabila est plus propre que félix c'est qu'il s'est lancé cette conception là par là nous comprenons que la politique de martin faille n'est pas une politique d'éthique c'est pas une politique réfléchie c'est une politique que deux fois que nous appelons une politique au direct qu'il est tranquillé alors qu'on ne fait pas c'est vrai en plus qu'on a toujours dit on n'a pas d'ennemi internelles doré au fond d'ensemble on avait intérêt à boc à la maison sur les sémités donc abonne mais nous sommes de frères alors mais en politique il n'y a pas de des ennemis déjà il ya des adversaires évidemment son adversaire politique mais on n'a pas d'ennemi éternel ça n'existe pas on ne peut pas faire prendre de kabila comme notre ennemi non c'est kabila d'aujourd'hui travailler mieux qu'hier il peut être avec mais est-ce que c'est pas le bilan au bas au bilan mitigé actuel régime et on déroule cela qui est battu à s'en à la place mou babé en camp bloc patriotique qui kabila même lui-même veut se racheter la ville est devenu et l'autre européen ça souffle du souci car la congo d'ailleurs faut même pas parler d'un bilan puisque tu sais qu'il dit a promis dans ce qu'un mandat n'a été avant trois ans les économies c'est quand ils partent d'un bilan et à la fin d'exercice on fait un bilan mais pendant mandat les gangos évaluation ou soit faire on a financé par un diagnostic parlant à diagnostic tu serais n'a que trois ans pouvoir alors si vous regardez dans les trois années est ce qu'on peut comparer les trois années avec les 18 ans de la gestion de kabila même si certains ne veulent pas que nous parlions tout ça est-il de comment mais les autres disent que trois ans est déjà chaotique non c'est faux ils ne veulent pas dire la vérité l'eau connaissent même la meilleure nécessité matin c'est mort il ya mon tout mou m'ont pas de savoir mon arôme on a aussi la démonstration la télévision c'est d'abord il vient de dire c'est qu'il est parce qu'elle comprend qu'il a beaucoup vraiment c'est son travail d'avoir été pour les matières sont dans les actes non et couffées et couffées comme tout être humain pour celles et la rue et m'habitait à l'égard publicité pour la calme et qu'on se marie de bêlent à 100 ans et comme il s'est appelé problème de raison de l'accident et la saline mais les gens doivent comprendre une chère ça il a remis à tous les pays à la maître d'envoi c'est l'avancé soit regretté la calme sur la sainte paquet soit 50 ans que je sois diminué et le poser problème mais disons un peu la vérité à notre pays nous avons un problème d'un niveau économie mondiale faut dédire les gens doivent comprendre quand c'est qu'elle est présente de la réplique a trouvé la plus belle et il a également beaucoup mais avant ça j'aimerais rappeler à ceux qui me suivent moi j'ai fait d'assez l'investigation est ce que vous savez que actuellement l'économie de la rdc et la vérité la rdc actuellement l'économie de la rdc c'est même pas la famille politique et la famille biologique de joseph cabina toutes les banques que vous voyez ici j'affirme ce que je suis en train de dire je fais des investigations toutes les banques que vous voyez c'est des entreprises aux armes on a des actionnaires des vacances des financiers etc l'économie de la rdc actuellement est détenue par ces personnes-là cabina gérait ces pays avec une économie extravertie c'est-à-dire dépendant de l'extérieur tel que nous sommes ici à ta styroza au simi wana tout ça la rango ali tout nous achetons cette colonie extravertie fait qu'en sorte que notre balance commercial est qu'à la déficitaire et les congolais produit pratiquement rien et que c'est basa qu'à sur les secteurs yaminé en fait c'est un secteur à conflit dont on touche certains congolais mais bon certains congolais n'en profite pas et ça quand on va à terre pour t'y mourir sur 30-45% ne va qu'on profite et tu sais rien de bien et trouve un état qui n'existait pas il va reconstruire un état et vous demandez à cet homme dont le trois enseignements de faire un miracle pour que pourrait comment le cola usa comment il va le faire pendant que le chantier le plus difficile c'est construire un état et ça le cola comment je peux expliquer y'a ok la chine n'est ce qu'on va au long de l'un de l'un au coût qui m'a battu c'est beau de table à saleté c'est beau d'aujourd'hui au revoir il était au roi non tu peux pas le faire et ça casse piège tu ne peux pas le faire il faut commencer à l'amour et la terre arranger tout ça mettre cochamaï et tout et commencer les congolais n'était pas un état et vous vous demandez un président comme ça n'est pas de faire un miracle il ne peut pas faire un miracle tout ne peut pas changer automatiquement mais je vais vous dire pourquoi c'est qu'il devient président de la république et il trouve le colombie bidjabobati dans les trois et quelques milliards de dollars mais au moment où nous vous parlons dans les trois ans il réalise 10 milliards de dollars ça ce n'est pas fait il vient dans ce pays et trouve que la construction existe ou la guerre régnait à l'est de la république et kabila et les autres n'ont jamais décrété l'état de siège qui s'est gagné à tout le temps de siège même si certains disent qu'ils t'aiment s'est échoué sur tout le monde échoué qu'est ce que vous proposez ils n'ont rien à proposer mais ils disent qu'il a échoué ce qui a fait qu'ils jouent c'est quoi la complicité des certains congolais nous accusons le roi d'aller vous mais que c'est là c'est une vérité et non ce que ces gens là va vous menace et ils sont même plus souvent de la terre il ya pas concilié d'avoir sa main est de la réplique c'est pourquoi moi j'ai aimé les présents les présents a décrété une table ronde n'a pas la ressortissante sur l'est puisque moi je l'avais dit avant que nous puissions négocier avec le rwandais avec les mouvements criminels etc on devrait d'abord faire une table ronde entre nous les congolais le ressortissant de l'est de la république pourquoi cette guerre ne finit pas pour que la feuille du sud ait la paix réconciliation et bien nous sommes maintenant à l'époque il n'a pas fait la paix et la réconciliation les sous-africains ont plairé entre eux et quand ils ont plairé par la paix nous devons maintenant reconstruire notre pays et à partir de là c'était des changements tu sais qu'elle avait fait autrement et des 10 et puis entre mabou en amie mais après d'avoir des diens il fallait aussi n'a pas de métal est de la réplique qu'il certaine réconciliation qu'est-ce que les congolais se disent de vérité en face alors n'a causé en premier point où l'obé dit à wa vous avez parlé il ya pro et si un président de la république il ya 10 milliards 10 milliards mais sous 10 milliards un week-end à wapi tout bas ok wapi et 10 milliards à rosser les amours bambou bien on a n'a pas vu en année n'a qu'est ce qu'on a raconté mon bon et bi maraté quel est l'impact il ya 10 milliards voilà maintenant dans le social et d'un vécu n'a panier aménagère très bien une très bonne question n'est qu'au rafael lélo je crois que tout est cool landa tango au gouvernement outil qu'au bac et il faut qu'on m'a dit c'est là basse à l'air va fonctionner réagir de l'état salaire et 30% d'un mois j'ai pour ma 45% et c'est un évident tout ça reculé puisque midi c'est une prévision on s'est pas par rapport à un état lui celui de l'humour n'a déjà dit ce que je m'en a aussi de d'années par le bâti que n'a qu'un exercice 2000 2022 que de rosa lala donc fait auto-collecté dans la pratiquement 11 milliards de dollars si vous vous rappelez mais au moment vous parlez quand on a fait tombe à salarii calcule c'était pour une année on a dit dans une année trop collecté 11 milliards mais en moins d'une année puisque le 3 ans tout à la moindre mais en moins d'une année tour mais on a 10 milliards de dollars c'est qu'il est à dire que si tu te commandes à sous qu'à l'année donc on s'en fait un milliard trop mal à tomat excédent je ne sais pas sur les promes à 20 mais il est passé dans moins moitié où tout est-ce que tu as dit bien ça veut dire que ton commande à budget vous avez un budget que c'est un père a dit trop comment l'être dans les quinze dans le c ça dépend il ya n'est pas les conseils mais n'est pas l'humour d'alli inspection générale des finances il faudrait applaudir c'est que l'instruction générale des finances à l'avou ça là il faudrait qu'on applaudit entre plus à l'état comme qu'au produit les billets récemment de l'avant production va aussi c'est n'est tout ça oui quand il s'agit d'un petit gars là j'ai eu mon amour sous je n'est pas bien là alors l'impact maintenant à la vie à peuples à l'île mort au l'état ça va couler dès que ça vous permettrait que ça l'avance est là bon l'état ça va connecter et ça vous permettrait comment ça c'est l'air d'un fonctionnaire puisque j'en ai il faudrait les dire que tant qu'on m'a dit ça moi je me suis rencontré avec un militaire j'étais à l'université je sentais j'ai trouvé un militaire qui m'a à mon ligne et m'a reconnu on a parlé il m'a dit messieurs qui soit comme les gens peuvent tout dire mais surtout qu'ils tous les salaires de la mission c'est vrai qu'ils a manqué il a un film qu'ils a manqué mais au moins donc ça veut dire que c'est qu'est déjà l'état qu'on voulait à sa consale nous trouvons qu'il y a c'est à dire qu'il y a une comment on a rendu ça moi changement des amis donc donnons maintenant à ces gouvernements le temps de voir réellement comment il peut faire pour améliorer les conditions de vie c'est-à-dire que ce qui a déjà été fait les amis c'est ce qu'ils aient pas encore significatif vous voyez donc tout n'a pas encore changé mais il y a déjà des avancées que nous pouvons dire alors vous parlez de bon moment où ce qui n'a l'a dit bien les accords aux temps où ça m'auré en débarque au salaire aux bandes et là évidemment est-ce que le président de la république félix s'entendent et c'est qu'est dit à co risquer au coup et un erreur au kabila salati l'obité qu'au cani ça qu'au sale et le roi du bosseau erreur à l'île bosseau qu'on n'a pas collaborateur n'a bien avec un collaborateur à malamité mais à un moment donné on a comme l'impression certains collaborateurs et à présent des républes à quoi et d'été oui surtout temps boire au canada on a des tournements kaniaka et tout et autre chose et a dit ma camouillande et la cabine à moi qu'elle a vu ce projet h5 chantier à voir alors que population magueux je me souviens d'ailleurs ma clip ya bigington or collègue qui savons la télévision à l'objet zone et la liande et la liande et la est-ce que à quoi il ya n'a même pas raté on s'est présent très bien une très belle question maintenant on s'est rappelé par tout le monde et le sable au délai fait que mon conseil bokeh a sali à lille bas de l'être avec ses terres et tout ça mais le chef de l'état aussi est en train de regarder vous état du social à peu comme vous rappelez les 7 mars 2021 point de vue de l'entraînement et le conseil bokeh a sali non mais je fais des révélations ici pour n'a expliqué battre le mort et pour sali bon bon on dit albeta qui s'était à l'oubi n'a vu l'hébino fongola mon conseil bokeh a dit qu'on voit pourquoi puisque un de congolais qui s'appelle monsieur akili fataki à d'ailleurs expert n'a marre d'alli pêche fonctionnaire à l'état à ça autrement à la française business plan après sarah mouzama mimo a expliqué mon amour à couma volé ça va couler dans ma vitale et bici c'est donc qu'il n'est pas qui qu'est congolais et par an par rapport à l'exploitation et en bici trop de 60 mille 100 milliards de dollars les chefs n'étaient été surpris étonné mais qu'au fataki à l'agriculture ou l'encouragé c'est un jeune bravo ouais tout qui n'a la descente et terrain un conseiller spécial à matière et agriculture et pêche l'écho à la lina je crois représenter un baï battois à l'année des colères à pêche pour aller tout ça va guetoutou courage au nord au bois qu'elle a eu courage au nord au bois qu'elle est à lipos avec qui agressé contenu à projet n'a évidemment jusqu'à jusqu'à mes jours alors courage à la toujours en casse au géant des approchés nani les chefs d'état avait adopté au moins quand j'ai parlé de la politique participative c'est une politique dans laquelle quand vous avez des initiatives que vous pouvez faire avancer les congos même si vous êtes au sein de l'opposition au nord au bois un mot pour permettre et mourir tant puisque nous ne voulions pas travailler pour des individus arrêtons de travailler pour des individus travaillons pour l'état ce monsieur a donné la clé il a expliqué comment on va trouver des moyens le président avait un souverain qui va t'aider la cataproger enfin que va exécuter mais vous savez que les messieurs on l'a mis des côtés et non simplement l'avis des côtés le monsieur est sujet des menaces matin midi soir il ya deux semaines d'abonnement du pour saccagé à moi il a été arrêté d'un service à la mer pourquoi puisque le ministre sectoriel il ya pêche à s'approprier la bougie c'est pour vous dire qu'il ya certains congolais qui ne veulent pas que le président réussir quand on parle de soucière collier à moine quelqu'un a un mécanisme à y est un congolais et vous l'empêche et qui c'est un ministère sectoriel et les gens quand ils disent qu'ils sont censés à re-exploiter ou mais il ya quelqu'un qu'on a mis des côtés c'est pour vous dire que le chef de l'état il veut s'arrêter également au chef et vous utiliser son pouvoir le président de la recherche et l'état que le président de la réplique ne le savait pas si vous passez maintenant c'est pour expliquer aux uns aux autres que c'était les sept mars vous à il ya une année cette marque là il ya eu trois personnes au bas bas et n'a qu'ils discours moutons à l'éliac il peut être lié à la zone au soir mais mon âge à peste mon cousin bouquin mais jusqu'à ce moment donc il ya dans le secteur plusieurs secteurs où les choses ont été initiés mais l'exécution pose un problème est aussi découvert à faille les gens demandent à c'est que le président fasse pour les présidents de la république connaît la constitution il ne peut pas tout faire à la limite n'est constitutionnel le président de la république ne peut pas sanctionner un ministre sectoriel ça n'existe pas il n'a pas cette qualité là c'est que les premiers ministres qui doit sanctionner même quand le président président des conseils des ministres et tant que chef c'est qu'il a une vision mais c'est lui qui exécute la vision du président avec celle des premiers ministres mais mais dans la mesure où il ya subordination oui il ya nani barocchio carapé nani non mais c'est pas les présidents qui n'ont pas les présidents qu'ils veulent au lait ce n'est pas le président qui va ordonner qu'ils voulaient telle ministre non alors le conseil des ministres qu'ils aient pas vu il va inscrire au premier ministre il a le libre et j'ai comme l'impression que bâtony en ce combat le bâton milieu un savant moral au bac est une vocation de l'idée s'est construire il faut babou menace et bâti calicolo c'est à dire que la tête et ben et que combattent les calicolos mais moto à zara n'a trois parties à la très important pour la et les alibou mon amour téma nama qu'à moi l'hôpite au tic alibou mon ami pour la roulie à locaux sont nous tenus à nia lia 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 moté mais il va sentiment mouton aux alibi appartenance politique motos à la moto moto tamo talo alibi boussantan et louis noto en dotat non aux apparties politiques mini et le roi miss a tous et la tête la rationalité ouan équiparaté motos en année aux années et regarde ce que tu donnes qu'est ce que tu es capable de faire c'est comme ça les états unis d'amérique bateau n'a raconté tu es capable de faire quoi ils n'ont tout à la cv à moto appartenance n'a et la macabonine à rossala c'est comme ça qu'on peut développer ces pays tout comme et coco manassou 4 un bachibongo moins en boca eric tu sois cas ali cadre il ya un fdc à l'ip communicateur mon boulard a déjà avec une année bas bas verbe tous ces verbes vraiment actifs en termes il ya économie macabou et alipé droit et vous entendez également et moua le va qui clairement qu'aibim à camo bataille matamois pétrole hydrocarbure alors tôt l'appel d'offres à bas bloc pétrolier n'ambo kanabiso quel est l'apport en tant qu'experts en hydrocarbures quel est l'apport il ya c'est c'est quelque chose de démarche d'apprécier puisque actuellement il faudrait vous le dire le c'est bloc lancé à la pelle d'offres et au régulation à l'état qu'on voulait 40 milliards de dollars et d'ailleurs lorsque nous nous avons suivi que le ministre a été arrêté à la mer c'était suite à cela ils ont eu des problèmes avec d'un guettler sur quand nous avons évalué que l'essai des blocs voilà ce que ça pouvait donner à la rbc d'un guettler voulait avoir la même mise sur toutes ces choses c'est d'ailleurs même faudrait rappeler que ce n'est pas comment est-ce qu'il amérait qu'un ministre en principe alors que un ministre a salu pour protéger l'état mais après c'est que l'année à gagner pour l'administraté c'est l'année qui est parti vers l'année il est allé donner à se retenir si on n'en aurait été c'est le travail de la plus qu'il fallait l'auditionner il y avait des chutes et révélations immense que ce qu'on ne peut pas étaler tout ici à la place publique c'est le ministre qui est parti c'est que j'ai dit je suis informé il paie la fille c'est le ministre qui est parti vers les services de renseignement donner des versions de vérité puisque il était menacé par d'un guettler vous rappeler qu'à l'époque l'homme puissant des cabinets l'homme puissant des cabinets aujourd'hui d'un des claires très avec les gouvernements et tout doit passer secteur par secteur comme il se doit et donc revenons à ce qui a été fait le 16 blocs à s'il y appelle d'offres il a d'abord nous tuyens pourquoi puisque quand on fait un appel d'offres l'état fait ça qu'à partir d'un critère et l'entreprise où nous écoutons qu'il y a par rapport il ya il ya ma capital du marché doit savoir l'entreprise à l'art à l'ambourgou combien à la capitale n'est pas capitaux n'est à combien de regarder l'entreprise fonctionne où l'entreprise et quand on fait cet appel d'offres si dans cette appel d'offres l'état qu'on voulait a vu certaines des entreprises et ben maintenant ils vont signer les contrats comme une c'est doit pour que manique à l'italie maravillette attention tout ça mais dans les blocs pétroulé aux balancers qui par rapport à c'est que nous avons fait comme étant évaluation état qu'on voulait voir pratiquement dans les 40 milliards de dollars une chose à par bloc par bloc 40 milliards de deux ans à trois blocs évidemment donc c'est qu'il fera une affaire des 120 quelque chose comprenez déjà c'est que ça représente pour l'arrivée démocratique et c'est une chose à pouvoir apprécier au délai de ça je me récite et les messieurs le ministre des étrocarbés des bimous même sur le projet d'exploitation et gaz médecin du lac qui pour moi je fais ces études là sur l'exploitation du gaz médecin des lacs si vous allez à l'est de la répécie à comment est-ce qu'au talilac au moins la que change à et comment pratiquement bleu et selon les espères un homme un allemand ouais à sa vêtue à la promo sur l'exploitation des lacs pas bien avec papa qui m'appelait c'est qu'on va partir de pourquoi plus qu'on a mais ça n'a pas le moment et il dit que si on n'exploite pas ces gaz médecin du actif et vous explosez le rôle à gaz elle ou la la paille nioki je crois à la caméra n'exploie pas beaucoup de morts beaucoup de morts il faut les l'exploiter quand on exploite ces gaz médecin avec ces gaz médecin ont produit l'électricité et c'est l'électricité l'électricité qui est produit pourra faire en sorte que l'est de l'air résisté là et il a alimenté par ces gaz déjà pour nous les amis avantages et on peut non seulement ça vendre ces gaz et donc c'est d'accord il faudrait les dire qu'aujourd'hui alors on dit moua a déjà prêt pour l'exploitation du gaz méta d'iciper on va le faire et ça c'est une chose à pouvoir apprécier toutes ces choses et qu'on qui s'est fonds sous la gouvernance ou sous la politique du prix alors au tout le biais macabre aux alices aussi mon cri a pour d'autres termes n'est d'ici un boc à la biseau comment un grand pays comme la république démocratique du congo ban et l'équipe toujours indépendance dans 1960 avant angola avant bamboc et bel et bel et alors mais n'a beaucoup à la bise autour d'un à la place ya pour ça la pétrole téko raffiné pétrole des à la raté ce qui il faut au salari faut qu'il est toujours na libane un boc à la biseau mais angola basaline a possibilité à barossa on a pétrole gole bap et moussous à bras à ville et gabon et d'autres pays à bas pour ça pétrole à baron à baron moravec autonomie pourquoi est ce que comment vous justifiez au lobby aux allées experts en un macabre matel hydrocarbures comment justifier macabre est ce que c'est ça coûte ça va coûter beaucoup d'argent pour la république tous à l'hyper de ceux qui devraient investir n'a qu'au raffiné pétrole une très belle question avant tout à garantie plus de mener à associer ceci avant d'écho raffiné pétrole à l'époque naturellement ce sera ça la mode sera comment ça roule à 7 pour nous c'est qu'on est une entreprise spécialisée dans la logistique pétrolière on n'avait pas de viser billy et yaka et sucar biran amour et boulogna combat et boulogna c'est pas qu'il commercialiser à ça ce sera actuellement et kufa et qu'on va au salam au salam au yo c'est pour moi ça au-delà de ça l'état qu'on voulait n'est pas dans l'amour et dans l'aval pétrolière puisque dans l'amour il y a l'exploration production il y a la raffinage raffinerie il y a le stockage des distributions et commercialisation les l'entreprise comme l'histoire de la sonnaie drogue sonnaie drogue à la commercialisation dans la chaîne pétrolière à zaki à zaki à zaki dans la chaîne pétrolière à navale la commercialisation il y avait un produit pétrolié donc même ce qu'il n'a mouté au canaï ou mais la station sonnaie drogue au canibou carburé zaki mercédiation alors que l'état congolais devait en principe que vous allez associer la chaîne de l'union sur la pétrolière même sur le forage et la pollution quand vous allez à moins d'un père un peu d'un père moi c'est pas une année je crois que c'est d'abord roulé on croit perd un beau après toi et toi n'a pas été dans ma ville et d'ailleurs il pollue même la nature là-bas mais au-delà de ça l'état exige à y est parce que l'état exige à quand vous venez dans un pays pour faire l'exploitabilité mais quand vous y allez vous trouverez que pratiquement une arrière récemment vous avez trouvé que nous dit nous était là-bas pour chercher des réconciliation et c'est vraiment avec ce qui vit là-bas donc l'état qu'on voulait d'en comprendre qu'il ya une urgence et nécessité il faut toujours un raffiné même ceux-ci les coups phares ceci la cala par rapport à pétrole c'est peut-être quand nous parlons c'est les pétroles brides voir de nos transformés il faut se transformer vous savez les membres et les l'époque nous appelons à des produits finis les produits métroliers donc nous n'avons à la moitié mais qu'est ce qu'il faudrait faire il ya quelqu'un qui était venu avec un projet dont nous avons travaillé lui il voulait instaurer une entreprise d'arafina et à la finnerie à on a connu sa peau et c'est l'un des montants pratiquement à 50 milliards de dollars mais je ne sais pas jusqu'à ce moment si l'année l'année où par rapport et le désormais mais je vois que l'état qu'on les doit regarder qu'il ya d'urgence et nécessité c'est pourquoi je vous dis que nous en amener une économie extravertie savait simplement dire que nous le congo tous nous sommes en train de faire du panne à l'état d'avoir une politique anticipatique enfin j'ai reçu sur un point mais ceci est le côté c'est la mauvaise gestion ceci c'est la mauvaise gestion et si vous allez à l'association ou de même à ma machine monnaie caractéristique on va agréer des arrêtés donc qui brille pédé car il n'a les détournements et c'est quand tu sais qu'elle vous disait qu'il m'occupe et c'est une femme aux maux et 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 là il faut la politique du gouvernement notamment le ministre de bouddhi vous qui actuez dans un volant de commune à ce qu'elle dit sur l'ambition mais il est impossible de succès et mission de boire qu'on va notre avis au premier alors et comme tout aussi c'est une chose impossible tout aussi c'est mission la révélation et tourment et vous dérangez battre le lobby économie a beaucoup à la c'est qu'un ami est pas la caméra c'est un président politique la famille biologique l'année n'est même le saut au bâton à l'agent d'une école villa on est dans un problème d'être à l'amour à rosa 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 bon pour pas banque de nos soins d'arrivés à la famille nous avons assisté à congo comme vol d'or même si on a essayé d'atténuer cela mais je vous donne des informations l'économie congolaise actuellement est détenu par la famille politique et biologique président l'ancien président de la vie je vais comme il a qu'avant il n'est plus aux affaires non comme il n'est plus aux affaires comme il n'est plus président de l'arrivée mais il est aux affaires comme gamine elle dirige kabila des gens par ci parle et c'est démontrable et c'est vérifiable même dans plusieurs entreprises que vous voyez ici la majorité de ceux qui sont là de personnes influent sont des personnes des capillants jusqu'au jour tu sais qu'elle est dans la salité pour les rannées cochons j'ai coupé sur la passe même la service à renseignement jusqu'au jour où il ya des gens des capilles et qui sont là c'est une révélation que je suis en train de dire à ceux qui nous suivent si vous parlez que mon carré sur le tableau la décès cabine a jusqu'aujourd'hui donc camilla soit la moulin attendre et suivant 12 au bac on l'aura douce mot bloquée mais la politique et spéculation et ça a été joué par une en avant de dire que économiques économiques et politique de la spéculation c'est ça a été fait par des experts c'est à dire qu'est ce qu'il faudrait faire il faut lancer la spéculation pour que le guérot mais quand vous allez sur le terrain vous trouverez que le désormais débat lui m'a fait m'a dit bon qu'est ce qu'à vendre mais les voisines m'a dit qu'il y avait mal et cette politique de la spéculation a existé même souhaité il est un premier ministre automatiquement de la réditi et même temps que fachia koti fachia koti pour de l'art 17 voilà le même jour de l'arrivée qui se change à la oui mais voilà de la politique de la spéculation c'est comme ça que c'est fait et c'est cette politique de la spéculation dans certaines personnes à mon prix pour véhiculer les messages et aujourd'hui mon écoute à ma décide mais kabila renanine avant qu'à moi non mais quand même même qui a fait ça qui est qu'ils font c'est là on appelle ça rapporte des forces en politique c'est un rapport des forces dont un panier à lui bon matin au bâton mais ça n'a pas je me rappelle qu'il christian mosset mais l'avait dit il avait déjà dit une chose que paraît qu'il ya un groupe de personnes qui travaillent pour essayer d'affaiblir le gouvernement pour essayer de mettre de 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 mettre il ya quotidien que la population n'a une certaine réunion qu'on poussez dans mon basse-là n'a pas acte m'a rebouillé au bon l'insurrection évidemment c'est ça donc rien il n'y a aucune augmentation sans qu'un ministère de l'économie allez-y faire filer les prix pas pris les années mais la politique de la spéculation fait qu'en sorte que motoyoki amatissi et là on change de décrire mais pourquoi il n'y a pas des inspecteurs qui descendent sur terrain normalement les transports est ce que il n'y a pas de transport qui est en soi les a fixé transport et à la sainte sa famille ce n'est un amour congolais qui venait l'affût de la transporte 500 à tombe au moins à tombe à terminer cinq ans la midi et commune il n'a pourquoi combattre trois mille quatre mille c'est que j'ai dit est vérifiable mais les aspects réveillons l'état à l'état et c'est ça où je parle maintenant pour parler pour dire à l'état comme cela c'est maintenant le travail de l'état congolais des sanctionnés l'état des projets mais l'état a trouvé dans le suivi ça oui c'est pas un bon nom et dans les suivis et là maintenant c'est ce qui sont au sein de l'union ça que nous qui sommes au sein de l'union sacrée des compagnons quelle urgence est nécessité on fait la politique pour le qui est aussi nous appelons la sanction je crois que mesmères galba rona nana 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 théorie de l'agrément apé on est plein de few organisé diriger contre lui on ne peut pas diriger un pays sans planification sans ordonner sans diriger sans contrôler et c'est ça la c'est une politique de la gestion j'ai géré ça on est entreprené il faut avoir ces principes des pionniers et c'est le temps qu'on l'a fait à plus de ces principes là je crois qu'il y aurait des choses puisqu'après on sanctionne on arrête les gens et ben les choses pourront bien marcher alors tout comme la souké édition la biseau doit être bon moment en boca eric tu sois 4 comme la souké édition la biseau bandé connu sur bolandibiso merci pour votre fidélité merci à toute l'équipe il ya info de 143 tout coûte un prochainement pour l'édition de sous d'ici là portez vous bien au revoir info 243 au coeur de l'actualité